Le théorème de Pythagore Le théorème de Pythagore sert à calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle quand on connaît la mesure des deux autres côtés. Dans un triangle rectangle, l'air du grand côté égale la somme de l'air du petit côté et l'air du moyen côté. L'égalité du théorème est hypoténuse au carré égale petit côté au carré plus moyen côté au carré. Exemple de rédaction On fait d'abord le triangle à main levée, ensuite on commence toujours par rappeler que l'on est dans un triangle rectangle. Donc on écrit, on sait que le triangle ABC est rectangle en A, vu que l'on utilise le théorème de Pythagore en écrit d'après le théorème de Pythagore. Ensuite on écrit l'égalité du théorème de Pythagore, donc on repère l'hypoténuse, donc on marque BC au carré égale AC au carré plus BC au carré. On fait ensuite les calculs, égale 3 au carré plus 4 au carré égale 9 plus 16 égale 25. Donc pour trouver BC, on fait racine carré de BC au carré, donc on marque BC au carré égale racine carré de 25 égale 5. Donc BC est égal à 5 cm. La réciproque du théorème de Pythagore On utilise la réciproque du théorème de Pythagore pour savoir si un triangle est rectangle ou pas quand on connaît la mesure de ces trois côtés. Exemple de rédaction On fait tout d'abord le schéma à main levée. On écrit ensuite quel côté est le plus long, donc le plus grand côté est AC. Donc on calcule d'abord le grand côté. AC au carré égale 5 au carré égale 25. Ensuite on fait un trait pour séparer les deux calculs. On fait la deuxième partie du calcul. AB au carré plus BC au carré égale 3 au carré plus 4 au carré égale 9 plus 16 égale 25. Pour finir, on marque une phrase de conclusion. Donc l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. Et si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, on appelle ça la contraposée. On fait la même présentation, on change juste la phrase de conclusion.